J-89 avant le premier tour de l'élection présidentielle. On en parle ce matin avec nos trois invités. François Calfon, il est membre du bureau national du Parti Socialiste. Bonjour François. Bruno Jeudy, édite en réaliste politique, rédacteur en chef à Paris Match. Bonjour Dimitri. Bonjour Bruno, vous êtes en voisin, vous êtes juste au-dessus de Rompin. En dessous. Ah oui, en dessous, en dessous. Ah non, j'ai toujours coupé, vous étiez au quatrième. Et moi, toi aussi, tiens. Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, est avec nous également. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri. On va parler de cette campagne Covidée avec cette réunion qui va se dérouler tout à l'heure à Matignon. Alors en part, c'est très, comment dire, majoritairement à distance. Jean Castex réunit un comité politique afin de discuter de l'organisation de la campagne en temps de crise sanitaire. Et seront présents donc les représentants des partis qui sont présents au Parlement, présents au Parlement, mais aussi tous les candidats déclarés. Ça vous fait quand même pas mal de monde, 30, 40 personnes dans cette affaire, cette réunion visant à se mettre d'accord sur les règles du jeu, si je puis dire, les règles de la campagne. On a deux sentiments, Bruno Jeudy, je commence avec vous. D'un côté, on se dit qu'effectivement, c'est bien que le gouvernement se préoccupe de ce que pensent les protagonistes de cette campagne. On a aussi l'impression qu'à 89 jours du premier tour, il était temps de s'y mettre. Là, il y a un petit peu d'improvisation. Oui, il est temps de s'y mettre. Alors, Emmanuel Macron, lors de ses voeux, avait essayé de rassurer les Français, ou en tous les cas, leur avait dit qu'il veillerait à ce que les élections se déroulent aux dates prévues par le calendrier. Vous savez que la date des élections présidentielles et législatives sont fixées en Conseil des ministres. Donc, des dates ont été fixées. Et il a dit, j'y veillerai. Mais après, pour ce qui est de l'organisation des élections, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le gouvernement qui veille. Il y a aussi le Conseil constitutionnel. Donc, la réunion de ce matin est une réunion où il n'y a pas tous les protagonistes. Et j'imagine qu'il y a aussi une autre question qui est un corollaire important de ces élections. C'est la question des parrainages. Cette question-là, je pense que le gouvernement ne peut plus y faire grand-chose. Est-ce qu'au-delà, est-ce qu'il y a un vrai sujet autour de la question des parrainages ? Ou est-ce qu'on n'est pas un peu dans la comédie ? Ça revient tout le temps. C'est un marronnier des campagnes présidentielles. Un peu des deux, Dimitri. Sans doute, un peu des deux. Mais la dernière fois, vous avez raison. La dernière fois, ça avait déjà été soulevé pendant la campagne présidentielle. Mais il ne s'est rien passé entre temps. Et on retombe sur la même question. Faut-il continuer le système des parrainages avec les maires ? Faut-il laisser la publicité qui est faite autour des 500 parrainages ? C'est-à-dire le fait de les révéler ? Ou alors, il faut-il s'en remettre à un autre système ? C'est hélas la ritournelle qu'on entend à chaque présidentielle sans qu'on essaie de réfléchir à un autre système. François Calfon, pour le Parti Socialiste, vous avez participé à plusieurs reprises à des campagnes, à des élections, notamment présidentielles. Ce qui se passe là pour 2022, cela vous paraît-il exceptionnel ? Évidemment, il y a les conditions du Covid, et c'est largement du Covid dont il va être question dans cette réunion tout à l'heure, en fin de matinée à Matignon. Écoutez, moi je pense qu'il y a une forme d'enfumage de la part du pouvoir politique qui veut refaire ce qu'il a observé à son détriment dans les élections municipales et régionales. C'est d'ailleurs de faire une campagne sous Covid. Et d'une certaine manière, maintenant qu'on a le recul sur les déclarations du président de la République, ça n'avait vocation qu'à une chose, c'était à créer ainsi un climat malsain d'opposition des Français les uns aux autres. D'ailleurs, j'observe que quand les hommes politiques déconfinent le langage et parlent comme on dit « cache », c'est-à-dire parlent avec une grande grossièreté pensant que le peuple parle comme ça, eh bien on déconfine aussi la violence dans la société. C'est-à-dire que vous avez eu la même semaine Mme Pécresse qui ressort le Karcher, d'ailleurs c'est un peu un truc de comique troupier fatigué que de le faire. Le président de la République, c'est pas rien quand même un président de la République qui parle comme ça. Et vous avez une violence qui se diffuse dans la société. On va parler de la violence. Non mais attendez, sur fond de Covid. Et j'ai envie de vous dire que la manière dont vos confrères et un certain nombre de collègues de la politique ont parlé des décisions du Conseil constitutionnel sur la liberté de réunion, comme si c'était un vulgaire bureau de l'administration, est problématique. C'est-à-dire que c'est le moment démocratique majeur. Et je vois que petit à petit, l'oiseau fait son nid et qu'on est en train de confisquer la présidentielle sous couvert du Covid. Et qu'il y a bien sûr là une forme de manipulation, une tentation de confiscation de la part du pouvoir. Parce qu'on sait, on l'a vu au municipal et au régional, cela profite au pouvoir en place. Mais c'est vrai, Emmanuel Ducro. On va reparler de la violence, François Calfon, si vous le voulez bien. Mais on termine d'abord sur cette réunion, Emmanuel Ducro. Parce que c'est vrai que là, on sent qu'il y a des questions qui se présentent maintenant, qu'on aurait pu se poser il y a un an. Est-ce qu'il faut instaurer le vote à distance, par correspondance ? Quel risque d'abstention, comme on a pu le voir au régional, au municipal ? Etc. Donc des questions vraiment d'organisation. Alors c'est vrai que ce sont des questions qui sont primordiales et qu'on aurait sans doute dû se poser avant. Parce que ce qui est passé pour les municipales ou les régionales, les municipales et les régionales, ce n'est pas la présidentielle. Ce n'est pas une présidentielle avec des meetings nationaux, etc. Et je pense que, en plus, c'est une occasion manquée. Parce qu'il me semble que la question du vote à distance était dans le programme d'Emmanuel Macron. Donc sans doute, oui, il aurait fallu s'en préoccuper avant. Il y a une jurisprudence étatsunienne, si je peux dire. Bon, alors après, les technologies ne sont pas les mêmes et la France n'est pas les États-Unis. Après, qu'on recherche le consensus sur ces questions, c'est très bien. Et je pense que, vraiment, il faut que ce soit une réflexion de fond qui intègre toutes les parties et, évidemment, le Conseil constitutionnel. Et puis, je crois que, sur le fond, c'est une bonne chose de se poser des questions sur les modes démocratiques. C'est vraiment une bonne chose. La démocratie évolue. Les réseaux sociaux sont là dans la démocratie. On voit toutes ces tentatives de primaire populaire qu'il va peut-être falloir prendre en compte à un moment d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une question de timing. Effectivement, on ne va pas refaire la Constitution et on ne va pas refaire les règles du jeu à 90 jours, 89, de l'élection présidentielle. Oui, alors cette question des parrainages, vous avez commencé par en parler tout à l'heure, Bruno Jeudy. Juste, très brièvement, après, j'aimerais qu'on parle du sujet de la violence qui a déjà été amorcé par François Calfon parce qu'il fait le lien sur ce sujet des parrainages. Pensez-vous vraiment, Bruno, qu'il y a un risque qu'un candidat majeur, j'entends par là quelqu'un vraiment de représentatif qui fasse plus de 5%, peut-être même plus de 10%, puisse ne pas se présenter ? On pense à Marine Le Pen, on pense à Éric Zemmour, on pense à Jean-Luc Mélenchon. Je crois que ça n'est jamais arrivé qu'un candidat de cette envergure dans les élections précédentes n'ait pas pu se présenter à cause du verrou, plutôt du filtre des parrainages. Jean-Marie Le Pen a été éliminé à cause des 500 parrainages mais à l'époque il ne faisait pas 5%, c'était en 1981 et ensuite il a plutôt eu de grandes difficultés, je ne sais plus à quel présidentiel, il a eu 507 parrainages, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas forcément une épreuve extrêmement facile. Oui, potentiellement, l'un de ces trois peut très bien avoir des difficultés à réunir les 500 parrainages, donc effectivement, ça poserait un problème démocratique, n'imaginons pas les trois, à mon avis, ça me paraît impossible. Il y a un peu aussi de l'utilisation de cette arme comme un élément de communication de la part des candidats, ça fait partie des campagnes. Mais bon sang, on se repose la question tous les 5 ans, donc à un moment, il faut essayer de la trancher parce qu'on ne peut pas passer un moment, 15 jours, 3 semaines de campagne sur cette question-là. Je ne sais pas, moi je ne suis pas législateur, donc c'est à eux de réfléchir à la meilleure solution. Moi je ne dis pas tant pis pour eux, C'est ce qu'a dit Anne Hidalgo, si jamais elle ne pouvait pas rassembler les parrainages. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne dis pas tant pis pour eux, je souhaite que la démocratie puisse s'exprimer. Ensuite, c'est pareil, on ne peut pas s'asseoir sur un filtre qui est le filtre des élus locaux, c'est-à-dire que c'est une forme de démocratie. La respiration démocratique dans ce pays, c'est les scrutins nationaux, les élus locaux. Est-ce que c'est la démocratie ? Quand des élus locaux disent « moi j'ai peur des financements de ma collectivité, j'ai peur de la réaction des administres... » Je viens à ce qui pourrait être ma proposition, puisque je suis d'accord avec Bruno, je dis que ça se repose à chaque élection et que les choses on va peut changer. On pourrait parfaitement avoir un système hybride avec moins de parrainage d'élus, parce que c'est une sorte de plafond de verre. Après tout, quand même, quand vous avez une opinion que vous exprimez, vous êtes élu, ce n'est pas à titre personnel, c'est comme élu. Donc le fait que ce soit potentiellement publié n'est pas problématique, mais on pourrait en avoir moins. Et puis par ailleurs, mixer avec la proposition qui était une proposition, je crois, de l'organisation démocratique sous Jospin et qui était reprise par Mélenchon, d'avoir entre 100 et 200 000. Ça s'est ouvert à la discussion parrainage de citoyens. Alors moi, je dis toujours à ce moment-là, mais McFly et Carlito, ils ont 7 millions de followers sur YouTube. C'est pour ça qu'on est élu. Donc 100 000 parrainages citoyens. Oui, mais on est effectivement dans cette nécessité d'éviter les candidats complètement farfelues qui pollueraient le débat et qui n'amèneraient strictement à rien et qui n'auraient aucune légitimité politique. On a quand même eu des candidats qui parlaient des extraterrestres aux élections présidentielles. Oui, c'est vrai. Pas c'était son nom, mais en deux fois. C'est vrai. Et ils avaient passé le barrage des 500 signatures, mais parce que ce sont des candidats qui passent les 5 ou les 7 ans qui avaient passé les 5 ans ou les 7 ans de la précédente mandature à labourer le terrain et à payer des équipes pour le faire. Mais effectivement, peut-être que... Moi, je suis assez d'accord avec François Calfon. Le filtre des élus, c'est bien et c'est vraiment aussi important qu'il y ait une forme de légitimité. On sent qu'il y a quand même une sorte d'assentiment à la confrontation politique avec des idées. Mais effectivement, comme je le dis, la démocratie évolue et peut-être qu'il faut le prendre en compte d'une question ou d'une autre. Finalement, peut-être qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe en Suisse. Vous savez, on a en Suisse cette possibilité de porter des lois à l'échelle du pays en ayant un nombre suffisant de signatures. Pourquoi pas ? Le référendum d'initiative citoyenne, si je puis dire. Vous gardez la parole Emmanuel Ducro puisque je voudrais qu'on parle aussi de la violence à l'encontre des élus. François Calfon l'a dit tout à l'heure, la violence s'invite y compris dans la bouche du président de la République quand il parle de son envie d'emmerder les non-vaccinés. Est-ce que ça n'est pas déjà de la violence ? Mais il y a aussi ce bilan du ministère de l'Intérieur qui nous dit près de 1200 élus ciblés les 11 premiers mois de l'année dernière. C'est une hausse de près de 50% ciblée par des insultes, des agressions physiques, des menaces de mort, leurs véhicules dégradés, leurs domiciles ciblés, etc. Cette violence à l'encontre des élus, qu'est-ce qu'on peut en dire Emmanuel Ducro ? Alors déjà, que ce n'est pas nouveau, la vie politique ça a toujours été violent et qu'il y a des poussées. Je m'étais amusée, ce n'est pas le mot, mais j'avais pris le temps l'été 2019 au moment du vote du CETA de faire le décompte J'avais pris le temps de lire la presse régionale qui était la seule à en faire état à ce moment-là et qui répertoriait toutes les dégradations, déprédations, menaces sur les élus locaux qui avaient voté le CETA. Il fallait savoir qu'à cette époque-là, il y avait une liste qui circulait et qui compilait leurs adresses de permanence, leurs adresses, leurs mails à l'Assemblée nationale et qui invitaient les citoyens à leur demander des comptes. Je trouve que la formule est déjà extrêmement violente et j'avais répertorié comme ça des dizaines et des dizaines de déprédations diverses et variées, de menaces de mort, etc. Alors ça n'était jamais allé jusqu'à la violence physique comme on l'a vu à Saint-Pierre-et-Miquelon il y a deux jours. Mais il y avait déjà ce climat qui était lourd et je crois que ça pose quand même vraiment des questions. Le mandat impératif n'existe pas en France. On ne peut pas aller demander à un député des comptes parce qu'il n'a pas respecté ce qu'on croit soi-même en tant qu'électeur être ce qu'il faut faire. Enfin je veux dire c'est un consensus. Et là les comptes aux députés on lui demande au moment de l'élection. On ne lui demande pas physiquement en faisant pression sur lui. Mais je voudrais relire une phrase de Jean-Pierre Raffarin qui date de début 2020. On est à la fin du mouvement des retraites avant la phase Covid si je puis dire. Et il dit Jean-Pierre Raffarin ancien Premier ministre que d'abord les responsables d'abord les élus les parlementaires fassent attention à leur langage à leur brutalité à leur comportement. C'est un peu ce que vous disiez François Calfon tout à l'heure. Oui c'est-à-dire que le problème c'est qu'on a trumpisé l'ensemble du champ politique. C'est-à-dire que Madame Pécresse pour ne pas la nommer peut parler pendant des jours et des jours personne ne fera aucune reprise de ce qu'elle dit. Anne Hidalgo ne cesse de faire des propositions la culture du clash n'est pas la sienne. On ne reprend pas. Par contre vous parler du carcheur on reprend. Vous parlez on va emmerder les citoyens. vous prévoyez vous en faites un axe de communication où on reprend les choses. Deuxième élément donc oui bien sûr que le langage politique trumpisé il y a une généralisation de la trumpisation c'est les théories à la banonne produit ça. La deuxième chose c'est qu'on va sortir de studio ils ne le disent pas parce qu'ils sont journalistes mais moi je vais sortir je vous fais le pari que j'aurai dix insultes et des insultes violentes. C'est ce que je dis à l'instant. Et si vous voulez c'est devenu une arme politique parce que par exemple moi si je dis un propos critique j'en ai dit à l'endroit de monsieur Macron mais il y a des boucles Whatsapp Télégram de supporters il n'y a pas d'autre mot de monsieur Macron qui vont m'insulter jusqu'à la violence. Quel candidat n'a pas de cellule riposte ? Non mais d'accord mais ce n'est pas anodin ce n'est pas anodin que le débat politique soit dégradé à ce point-là. Et quel élu quel élu j'en ai fait partie pendant des décennies n'a pas eu son lot de menaces et d'intimidation à l'endroit de sa famille Bruno Jeudy est-ce qu'il ne faut pas faire la nuance quand même entre d'un côté le discours parfois violent le débat musclé passionné et la mort du maire de Cygne dans le Var il y a pratiquement trois ans Jean-Mathieu Michel alors lui tué mais il en est mort d'être allé voir des gens qui déversaient légalement des gravats là c'est dans notre registre. Oui c'est toujours c'est toujours un peu un peu compliqué de faire le tri parmi les actes de violence à l'endroit des élus il y a les violences effectivement qui peuvent être gravissimes vous parlez du maire de Cygne mais pour certains parlementaires entre celui de Saint-Pierre-et-Miquelon ou celui de l'Oise qui s'est fait incendier sa voiture dans son garage ça prend des proportions tout à fait alarmantes et puis il y a évidemment l'insulte verbale la lettre de menace alors aujourd'hui on n'écrit plus des lettres mais on va directement sur les réseaux sociaux ça a quelque chose aussi peut-être d'encore plus plus violent plus massif parce qu'il y a aussi ce règne de l'anonymat sur les réseaux sociaux qui n'arrange qui n'arrange rien mais il ne faut pas banaliser cette violence quelle qu'elle soit elle est aussi j'allais dire le thermomètre d'une société ça bouillonne ça fracture on connaît la situation de la France la France aujourd'hui hélas les élus et les élus locaux les élus de base en sont le reflet je crois quand même à l'exemplarité c'est vrai quand le président la semaine dernière agresse les antivax et encore une fois je n'ai vraiment pas d'accointance avec les non-vaccinés et les antivax c'est aussi problématique il sait parfaitement aussi que son propos va faire tourner la planète média autour de lui c'est ce qu'il cherchait merci Bruno Jeudy d'être venu nous voir François Calfon membre du bureau national du PSC Emmanuel Ducrot journaliste à l'opinion bonne journée à tous les trois